coucou coucou j'ai regardé si ça filmait voilà dans il ya quelques jours je vous ai fait une vidéo que mon ami m'avait demandé de faire une petite chenille je savais pas du tout en quoi ça consistait cette histoire de chenilles et comme j'ai cherché je vous ai mis sous la vidéo de la première chenille que j'ai fait parce que c'est coco elle m'a dit mais méfie toi parce que c'est quand même une association et tout ça alors donc j'ai cité comment j'ai cité la chaîne les chaînes de passionnettes 72 maya 0 776 et sissi les aventures de sissi qui en parle qui en parle bien de cette de cette solidarité apparemment c'est une solidarité et vous faites des petites chenilles et vous les mettez un petit peu à droite à gauche il faut écouter leurs vidéos avant vous expliquer moi je saurais pas expliquer j'étais regardé sur facebook sur facebook j'étais regardé les chenilles du bonheur je crois que je l'ai mis aussi en bardin enfin dans la barre de description donc je vous ai mis la vidéo de sissi les aventures de sissi la vidéo de passionnettes 72 la vidéo de maya 0 776 et les chenilles du bonheur sur facebook je crois que je vous ai mis tous les liens en dessous dans ma barre de description de ma vidéo j'ai tourné dimanche ce soir et qui est pas rue qui va apparaître elle n'est pas paru mais cette vidéo que je suis en train de vous faire elle va apparaître bien bien après peut-être 3 4 jours après voilà donc je vais vous montrer ce que j'ai fait j'en ai fait 11 parce que mon amie elle m'en a demandé je ne sais pas du tout ce qu'elle va en faire je ne veux même pas savoir ce qu'elle va en faire ça va les distribuer si elle je ne sais pas donc j'en ai fait une comme ceci alors je sais pas si vous allez les voir voilà j'ai fait celle ci avec de la laine comme ça j'ai c'est une je crois que c'est cette couleur là que j'ai fait dans ma première vidéo donc je sais fait celle ci j'ai fait un petit bonnet donc voilà ça se présente comme ça derrière et ça se présente comme ça devant j'en ai fait deux autres pareil de la couleur mais je leur ai mis de là je crois que je les fais avec vous d'ailleurs je sais plus avec de la petite laine fourrure pour faire comme si c'était des cheveux voilà alors si j'ai des têtes tout tout prête enfin j'en ai plus là il va falloir j'en recommande il ya les yeux le nez la bouche de ça donc j'ai fait celle ci j'en ai fait deux comme ça je vous montre tous les deux que je dise pas j'en ai fait deux que je vous en manque une en effet deux comme ça j'en ai j'ai essayé de faire j'ai essayé de faire aussi avec cette langue j'ai essayé de faire une petite fleur pour mettre sur la tête mais j'aime moins j'aime moins ça me plaît pas ça me plaît pas mais ça change un peu donc j'en ai fait quatre de cette couleur là j'en ai fait deux blanches avec une naine normale j'étais chercher dans mes dans mes réserves et j'ai fait comme ceci je tire la tête parce que sinon vous n'allez pas bien les voir voilà voilà alors j'en ai fait une autre forcément mais je vous montre aussi deux peut-être que le chapeau je vais peut-être moins attiré ça se peut mais enfin bon c'est pas grave je vais vous expliquer comment j'ai fait mes petits chapeaux je vous le dis tout de suite j'ai monté dix mailles limaille au crochet j'ai fait dix mailles en l'air j'ai fait deux rangs de mailles serrées et le troisième rang j'ai fait trois mailles en l'air trois mailles en l'air que j'ai repiqué dans la même maille après une maille coulée trois mailles en l'air une maille coulée trois mailles en l'air enfin trois mailles en l'air que je que je redescends à chaque fois je sais pas comment je pourrais vous expliquer je fais trois mailles en l'air et je repique dans la même maille donc ça me fait une petite une petite truc comme ça voilà et entre chaque je fais une maille coulée voilà sur dix maille c'est pas beaucoup après ben je l'adapte sur la tête et je couds derrière le coup voilà en effet deux comme ça j'en ai fait deux grises voilà deux grises je sais pas comment les tenir que pour que vous les voyez bien voilà deux grises comme ça j'en ai fait une bleue toujours le même système du petit bonnet voilà j'en ai fait une rose et j'en ai fait une marron a fait alors j'ai voulu essayer du faire des cheveux marron mais ça n'a pas enfin ça fait une petite toque un petit petit toque russe voilà alors comment je voulais tenir pour que vous le voyez voilà elle a un peu ébouriffé voilà donc j'avais fait une deux trois quatre cinq six 7 8 9 10 et 11 voilà c'est tout ce que j'avais comme tête sinon j'ai des têtes des têtes mais sont pas qu'elles sont pas décorées donc j'ai peur bien sûr un petit peu plus grosse et j'ai peur de pas pouvoir je vais m'entraîner à peut-être à faire que j'ai 2,4,6,8 faut peut-être que je regarde aussi dans mes réserves peut-être que j'en ai encore des têtes ça se peut mais bon elle m'en avait demandé que 6 j'en ai fait 11 je pense que ça devrait aller voilà donc je ne fais pas du tout je me suis pas inscrite sur facebook j'ai rien fait moi elle me les a demandé je les ai fait je pense pas que ça soit j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos qui parlaient pas de l'association donc je me suis j'ai regardé quand même un petit peu mais les trois chaînes que j'ai trouvé c'est sissi maya et passionnette donc après j'ai vu qu'il y en avait d'autres qu'on avait fait mais bon je me suis pas je vais vous dire franchement je vais continuer toutes les vidéos non non donc apparemment vous avez un petit papier imprimé que vous mettez cette petite chenille dedans dans un petit sac avec un papier imprimé avec le nom et tout enfin je sais pas moi je n'ai pas trouvé ce papier donc je peux pas l'imprimer et puis moi de toute façon c'est pas pour les distribuer c'est pour donner à mon ami qui va sûrement s'en occuper elle je ne sais pas comme elle sait pas les faire elle m'a demandé de lui faire voilà donc je lui ai fait après elle fera ce qu'elle fait avec si j'en sais plus je vous le dirai si j'en sais pas trop et ben je pourrais pas vous en parler voilà donc sur ce ben oui je vais je vais me arrêter là c'était juste pour vous montrer toutes mes petites chenilles mais c'est pas désagréable à faire franchement ça va assez vite moi 10 minutes un quart d'heure c'est fait il n'y a pas le plus long c'est pas le plus long non j'ai mis 10 minutes un quart d'heure pour les crocheter et après j'ai installé les les têtes et j'ai fait les petits bonnets donc ça fait un bon on va dire une demi heure par et encore une demi heure par petites choses comme ça celle qu'ils ont un petit bonnet c'est un petit plus long un petit peu plus long puisque vous vous recrochetez et tout mais non c'est mimique comme petite chose franchement je ne sais pas à quoi ça sert je peux pas vous dire je n'en sais rien c'est juste pour donner le sourire à des personnes dans le besoin d'après ce que j'ai compris je connais pas trop l'histoire voilà donc c'est vrai qu'on en voit fleurir pas mal sur j'en vois des fois là comme je me suis intéressé je me suis j'ai regardé les vidéos donc il y en a plein qui s'affichent sur le côté mais j'allais pas toutes les regarder apparemment ça se fait beaucoup il y a des petits papillons si j'ai vu qu'il y avait des papillons alors je sais pas si c'est le même si c'est la même chose je sais pas je j'en sais pas plus attention je vais éternuer excusez moi voilà donc je vais lui mettre ça dans une petite boîte je sais pas dans quoi je vais lui mettre excusez moi mais quand ça me prend ça me prend moi c'est pas la première fois vous savez donc je vais vous laisser là je vais vous mettre cette vidéo là dans la semaine je ne sais pas quand parce que j'ai tourné je sais pas combien de vidéos deux ou trois aujourd'hui je sais plus combien j'en ai tourné j'ai fait une recette j'ai fait ben vous allez les voir avant donc ça va passer je me mouche pas dans les doigts non qu'est ce que j'ai toujours la vidéo de jackie à faire de ce qu'elle m'a envoyé faut que je le fasse aussi alors peut-être que la vidéo jackie paraîtra avant peut-être après je sais pas il faut que et j'ai aussi après ah oui je voulais monter un sapin que j'ai acheté chez chez action donc j'ai des petites choses à vous faire mais là il va être quelle heure il est 5 heures et quart dans une heure et quart c'est mon feuilleton donc je vais peut-être m'arrêter parce que là je me suis tenue à mes petites chenilles aujourd'hui et puis voilà je me suis tenue j'ai fait des j'ai fait une autre vidéo j'ai fait une recette j'ai fait enfin vous verrez bien vous verrez ce que j'ai fait j'ai vu que que ça s'arrangeait pas les à des endroits encore où qu'il y a plus d'électricité où il n'y a pas d'internet où il n'y a pas ci où il n'y a pas ça moi ça va ça tient le coup ça tient le coup et j'espère ça va pas couper voilà donc par contre j'ai flingue enfin j'ai flingué c'est pas moi qui l'ai flingué c'est l'électricité mon mon réveil de mon réveil de chambre je pense que je voulais dit peut-être que je voulais déjà dit comme ça a coupé il s'arrêtait et puis quand ça s'est remis ben il faisait du bruit du bruit du bruit donc je l'ai débranché et puis c'est pas grave en soi c'est pas grave c'est qu'un réveil et là je l'ai rebranché hier soir bon je l'ai mis à l'heure puis ce matin je vois mon réveil 10h20 ou un truc comme ça j'ai fait bien noir pour que ça soit 10h20 il avait pris trois heures d'avance il a pris trois heures d'avance c'est important c'est un réveil électrique je comprends pas et il avait pris trois heures d'avance il était que c'était à peine 7 heures et même plus de trois heures et là j'ai regardé tout à l'heure cet après midi il marqué plus de 22 heures donc je le retirer et puis voilà j'ai essayé d'en trouver un autre électrique ou mais qui est que joie de la lumière la nuit que joie de l'heure parce qu'il faut que j'allume pour voir l'heure c'est pas intéressant voilà donc je vous laissez j'ai rangé mes petites chenilles là et puis ben je vais bien trouver autre chose à faire je vous dis j'ai mon petit mon petit sapin à monter j'ai un truc aussi à monter donc ça sera peut-être pour demain peut-être là je vais essayer de vous faire des vidéos j'ai essayé d'en programmer une tous les jours peut-être deux par jour je sais pas je vais voir pour l'instant j'en programme une par jour après si je vois que ça va trop de trop loin j'en mettrai deux par jour voilà donc sur ce je vous faire un gros bisou merci d'avoir regardé et j'aime bien les planches ça peut faire aussi des petits porte-clés sur l'effet un petit peu plus petit on peut les faire un petit peu plus petit ça fait un porte-clé donc là je vais regarder pour me recommander des petites têtes là parce que c'est bien pratique quand on fait des des petits sujets tout ça d'avoir des têtes toutes toutes faites voilà il faut qu'elles soient mignonnes quand même je vous montre un petit peu plus près voilà donc je regarde si ça se décolle pas trop là je vais peut-être remettre un petit bout de colle ici parce que ça c'est ce que j'en ai pas mis trop de colle je voulais pas en mettre de trop parce que voilà oui mais voilà comme ça les petites pointes que je vous disais que j'avais tricoté que j'avais projeté comme ça je les colle ça fait un petit entourage autour de la tête et je trouve que c'est mignon voilà donc sur ça je vais arrêter avec mes chenilles je vous fais un gros bisou merci d'avoir regardé et je vous dis à la prochaine vidéo bisous 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 bisous